Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, on va montrer ici que les rotations centrées à l'origine sont toutes des applications linéaires. Donc concrètement, il s'agit de montrer qu'une transformation du plan dans le plan Rα, on va l'appeler, donc une rotation d'angle α et de centre 00, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a ici, si je choisis un point, par exemple là, point de coordonnées x, y, donc ici x, ici y, et que je vais faire tourner ici un arc de cercle, ce point autour de l'origine d'un angle α, angle orienté à l'angle positif, donc dans le sens trigonométrique, j'ai ici Rα de mon point P. Et ce que je cherche, ce sont les coordonnées, je vais les appeler x', y', de l'image du point P, P qui était lui-même, on peut mettre un égal ici, des fois ça se met, des fois ça se met pas, qui était le point de coordonnées x, y. Donc le x' est ici, et le x, y', pardon, est là. Alors un petit détail, maintenant que j'y pense, on aura besoin de la lettre α tout à l'heure pour prouver la linéarité, donc pour pas trop s'embêter avec des problèmes de notation, on va renommer ici l'angle, et on va l'appeler θ. Donc j'ai ici une rotation d'angle θ, et ici l'angle θ. Voilà, θ se note comme ça. Et je vais encore considérer l'angle qui est ici, attention, même si on a l'impression que c'est le même angle, c'est pas forcément le même, donc celui-ci je vais l'appeler ε. Non ? Si vous avez une épée qui bouge comme ça, il peut venir plus petit, ε peut être beaucoup plus petit, θ, lui, c'est l'angle de rotation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figure ? Je peux d'abord nommer L ici, la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle sur lequel on a construit sur le point P. Et puis puisqu'on fait tourner autour ici de l'origine, bien sûr, on retrouve le rayon ici, c'est-à-dire que c'est la même longueur, le R bleu ici et le R rouge, c'est la même longueur. Donc maintenant je peux faire un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle-ci, et en bleu, je peux observer en particulier que j'ai le sinus d'ε, sin, op, hip, qui est égal ici à cette longueur-là, c'est-à-dire Y, divisé par l'hypoténuse qui est R. De la même façon, le cosinus d'ε, cos adj, cos adj, c'est X, sur l'hypoténuse qui est R. C'est-à-dire que je peux dire que Y est égal à R sin d'ε, et que X est égal à R cosinus, non pas de θ, mais d'ε. Je vais faire un dessin dans le premier cadran ici, ça marche aussi dans les autres cadrans, avec éventuellement des valeurs négatives pour le sinus et ou pour le cosinus. Et puis je peux faire exactement la même chose dans le triangle rouge, où cette fois-ci, je vais avoir le sinus de... Donc je vais travailler dans ce triangle-ci, n'est-ce pas ? Et pour la trigonométrie, ce triangle rectangle-là, qui est un angle droit ici, l'angle que je dois considérer, c'est l'angle ε plus θ. Donc le sinus de, décidément, ε plus θ, sin, op, hip, Donc l'opposé, c'est ce côté opposé, c'est ce que j'ai appelé Y', sur l'hypoténuse qui est la même, qui est R, c'est-à-dire Y' égale R sin d'ε plus θ, et puis bien sûr la même chose pour le cosinus avec X', c'est-à-dire que X' est égal à R cosinus d'ε plus θ. Mais je connais aussi des formules trigonométriques, que je ne vais pas démontrer ici, mais qui sont, disons, démontrables dans un autre contexte, qui me disent que le sinus d'une addition d'angle, le sinus de ε plus θ, est égal à, au produit du sinus d'ε avec le cosinus du deuxième, et ensuite on fait la somme en croisant, c'est-à-dire en prenant le cosinus, cette fois d'ε, et le sinus de θ. On a également une formule d'addition des angles pour le cosinus, dans lequel on a cette fois-ci le produit des deux cosinus, donc le cosinus d'ε fois le cosinus de θ, auquel on soustrait le produit des sinus. Donc ça, on va dire, on trouve ça dans la table numérique, et puis on peut le démontrer par ailleurs, c'est la deuxième année, on peut éventuellement avoir démontré ce type de formule, ça revient un peu à faire des dessins du même genre. Mais on ne va pas tout refaire en détail ici. Donc finalement, il me suffit maintenant, ici j'ai un sinus d'ε plus θ, de substituer, donc j'obtiens ici, en rouge, y' est égal à r fois le sinus d'ε plus θ, qui est ici, c'est-à-dire r fois le sinus d'ε cosinus de θ, et puis je distribue r directement sur les deux, cos de θ sinus, pardon, cos, on copie juste, cos ici de ε, sinus de θ, et x' est égal à, même chose, ici, le x' qui est égal à r fois le cosinus, donc r fois cette expression-ci, c'est-à-dire r fois le cos cos, donc cos de ε cos de θ, moins r fois, on distribue le r, sin de ε sin de θ. Ok, on n'a plus de place, alors on fait un copier-coller, et on remonte le tout, voilà, donc maintenant, c'est presque fini pour ce qui est de l'expression, en coordonnées de l'image d'un point, par une rotation, puisque ici, j'avais r sin de ε, qui était égal à y, or, je retourne, je retrouve r sin de ε, ici, et r sin de ε, ici, je vais donc pouvoir substituer ces deux valeurs par y, et puis r cosinus de ε, lui, il est égal à x, donc je vais pouvoir substituer, on va mettre un double bar, comme ça, le r cosinus de ε, il est là, et là, il est là, et là. Je peux donc en déduire, que y prime est égal, alors r sin de ε, c'est y, fois le cos de θ, plus r cosinus de ε, qui est x, fois le sinus de θ, et x prime, c'est r cos de ε, c'est x, cette fois-ci, fois cos de θ, moins r sin de ε, sin de ε, qui est y, sin de θ. c'est-à-dire que l'image par la rotation d'angle θ d'un point de coordonnée x, y, soit j'écris l'image d'un point de coordonnée x, y avec les coordonnées en ligne, soit, on peut toujours passer d'un à l'autre, j'écris l'image d'un vecteur de composante x, y, soit je mets ces deux résultats en ligne pour les voir comme les coordonnées d'un point, soit je les mets en colonne, ici je n'ai plus la place, donc je vais passer au vecteur, et puis de toute façon, on prendra l'habitude plutôt de travailler avec des vecteurs pour tout ce qui est linéaire, donc j'ai y cos de θ plus x sin de θ, je recopie simplement ça, et x prime, qui est x cos de θ moins y sin de θ. j'ai donc exprimé en composante ici, ou en coordonnées là, l'image par la rotation, et maintenant il ne me reste plus, plus entre guillemets, qu'à démontrer que cette application est bien linéaire, donc on va récupérer notre résultat intermédiaire, l'envoyer sur une nouvelle page, et faire appel à la définition de la linéarité, qui est là, une application est linéaire, si et seulement si l'image d'une combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire des images pour tous les coefficients qui sont des nombres réels, et tous les vecteurs, on travaille ici avec les transformations du plan, la définition de la linéarité dans le cadre des applications de R2 dans R2. Il me suffit d'appliquer ça maintenant à ma rotation ici. Donc je dois démontrer, je vais repasser en noir, est-ce que Rθ de αV plus βW est égal à αRθ de V plus βRθ de W. C'est-à-dire si je passe en composante, V c'est un vecteur V1V2, W c'est un vecteur W1W2, puisqu'on est les vecteurs du plan, et tigède à l'αRθ de V1V2, βRθ de W1W2. Maintenant, c'est toujours le même processus quand on veut démontrer la linéarité, on commence ici par exprimer ceci comme un seul vecteur. Donc ça fait αV1 plus βW1, αV2 plus βW2 est illégal ici à α. Et puis maintenant, je peux commencer à faire des calculs. Qu'est-ce que c'était que R d'un couple XY ou d'un vecteur XY en coordonnées, ce n'est pas un couple ici, mais c'est un vecteur de composante XY. donc ça fait celle du bas fois le cos de l'angle plus celle du haut fois le sin. Celle du bas, c'est V2. Donc V2 fois le cos de θ plus V1 fois le sin de θ. Et puis en bas, c'est X d'abord, donc celui du haut, V1 qui est avec le cosinus, toujours, un moins V2 qui est avec le sin. Et puis même chose pour R de W1, W2. Donc ça va faire W2 fois le cos plus W1 fois le sin. Et puis en bas, W1 fois le cos moins W2 fois le sin. Beaucoup d'écriture pour pas grand-chose. La petite vacherie habituelle ou difficulté d'avoir compris qu'ici, celui qui va jouer le rôle du X ici, c'est toute cette expression. Ce qui va jouer le rôle du Y, c'est toute cette expression. Donc ici, accrochez-vous. L'image d'un XY, c'est le nombre qui est en deuxième composante fois le cos. Le nombre qui est en deuxième composante, c'est toute cette expression. Donc c'est αV2 plus βW2. Tout ceci joue le rôle du Y fois le cos de θ plus X, donc celui du haut, donc tout ça. αV1 plus βW1 qui est multiplié avec le sin. et puis X ici, qui est de nouveau αV1, cette fois-ci, plus βW1 qui multiplie le cos, moins Y, celui du bas, donc αV2 plus βW2 qui multiplie le sin. tout ceci est illégal à tout ce que j'avais là. Je ne vais pas le recopier. Idem. Alors je crois que je vous ai parié la fin parce que ça va faire beaucoup de temps, beaucoup de écriture pour pas grand-chose. On peut ici directement se rendre compte qu'en haut, je vais avoir à gauche du αV2 cos de θ, ici j'ai du αV2 cos de θ, du βW2 cos de θ, du β, il est là, W2 cos de θ, du αV1 sin de θ, du αV1 sin de θ, et du βW1 sin de θ, du βW1 sin de θ. Même chose si vous développez tout le bas ici à gauche et vous développez ou vous effectuez le calcul. Ici à droite, vous vous rendrez compte que c'est OK, le vecteur de gauche a la composante du haut égale les deux côtés. Vecteur de gauche et vecteur de droite ont leur première et deuxième composante égale. Donc les deux vecteurs sont égaux. Donc les rotations centrées à l'origine d'un angle θ quelconque sont toutes des applications linéaires. Eh bien, c'était un peu longuet.